Ici, on a un endroit un peu spécial où la Ville est venue faire des travaux il y a un an. Alors, ils ont excavé, enlevé le gazon et ils ont fait une réparation. Au moment où ils ont réparé, le sol était complètement au niveau, on ne voyait pas du tout la trace, il n'y avait pas de délivrés du tout. Évidemment, avec l'hiver, le nouveau sol qui avait été rapporté, c'est compacté et on voit qu'il y a eu un affaissement et le niveau du terrain a changé. Alors, on se retrouve avec un peu un labo. Il arrive aussi parfois que sur des gazons, pour aucune raison, simplement par le mouvement du sol, on peut se retrouver avec un terrain qui est valonneux où là, quand on passe la tondeuse, c'est désagréable et on voit que ça fait une moins belle job. On peut se blesser les chevilles aussi. On peut se blesser les chevilles et on peut aussi, ce que ça fait, c'est que nos tontes sont inégales parce que les roues s'enfoncent, on plume plus profond, ça fait qu'on a des tontes qui sont moins belles. Pour remettre un gazon au niveau, ce n'est pas compliqué, on remet de la terre par-dessus, on comble les trous, on vient niveler comme il faut. La chose la plus importante quand vous remettez de la terre, c'est la compaction. Parce que si vous remettez votre terre et que vous ne compactez pas comme il faut, dans un an, ça va être la même chose. On va se retrouver encore avec un labo et même des fois, si ça n'a pas été bien fait, ça peut être pire qu'avant. Quand vous mettez votre terre, peu importe l'épaisseur que vous allez mettre, en général, le gazon va venir reprendre au travers. C'est quand même très, très costaud parce que vous ne remettrez pas un pied de terre, j'imagine. Par contre, si vous en mettez plus, si vous voulez vous relever votre terrain complètement, là, on peut aller avec un semis qui est très facile. La reprise est relativement intéressante. C'est surprenant, les gens, j'avais beaucoup de clients qui me disaient « Oh, je vais mettre du gazon en plaque parce que ça va être long avec du gazon semé. » Pas du tout. Le gazon en semis est quand même vraiment efficace et c'est assez rapide. L'important, c'est qu'il ne manque pas d'eau. Alors, c'est la façon de combler les trous dans le gazon. Donc, on met de la terre, on compacte, on met des graines. Est-ce qu'on doit remettre un petit peu de terre par-dessus? Normalement, quand on fait un semis, on est supposé de recouvrir notre graine de l'épaisseur de la graine. Alors, imaginez que quand on met une graine de gazon qui est infiniment petite, il faudrait lui mettre une couche infiniment petite par-dessus. Il n'est pas nécessaire de recouvrir la graine. À moins que vous soyez dans un secteur où il y a beaucoup d'oiseaux, mais même s'ils viennent en manger quelques-unes, à la quantité qu'on doit mettre pour faire un semis, ça ne paraîtra pas. Bien arrosé. Sous-titrage Société Radio-Canada